Il y a beaucoup de vent aujourd'hui encore une fois Mais voilà on peut pas s'en plaindre Alors comment ça se passe ? Bienvenue à tout le monde, connaissez la routine Heureux de vous avoir encore une fois C'est toujours un réel plaisir d'échanger De discuter, de partager avec vous Sur des éléments essentiels Des éléments qui nous aident tous à grandir Donc pas seulement vous Moi aussi d'ailleurs vous savez Parler à des gens aussi intelligents Que vous C'est pas facile du tout Il faudrait avoir de quoi Partager Comme je l'ai dit précédemment je ne suis pas votre pasteur Je ne suis pas votre gourou Je ne suis pas votre coach Je suis un homme qui partage ses idées Avec ceux qui veulent l'entendre Nous sommes une communauté de réflexion Une communauté de croissance Excusez-moi Donc vos commentaires sont nécessaires Vos commentaires sont essentiels à notre existence Ne vous gênez donc pas de partager De me dire ce que vous pensez De nous apporter un plus Nous passons très souvent le temps du temps Sur la section des commentaires Pour lire un tout petit peu Ce que vous avez apporté Ce que vous avez comme idée Comme pensée Très essentiellement Je voulais aujourd'hui parler d'un sujet très intéressant Je pense que c'est un sujet Qu'on a déjà développé d'une certaine forme Mais aujourd'hui je pense qu'il est important d'en parler Parce que voilà Il y a beaucoup de gens qui viennent Il y a des gens qui n'ont peut-être pas eu la chance De tomber sur cette vidéo spécifique Ou jeter un coup d'œil sur notre playlist Si ce n'est pas encore fait En tout cas je vous encourage de le faire Allez-y Allez jeter un coup d'œil Vous y trouverez des éléments très essentiels Peu importe votre lieu d'opération Je pense qu'on touche beaucoup de choses On touche des secteurs très élargis Des sujets très diverses Je vous ai promis la semaine passée Qu'on parlerait en live En direct Ce soir ou ce week-end Sur le livre Dont j'ai proposé Comment gérer les hommes difficiles C'est bien ça Comment négocier avec les gens difficiles Voilà Je ne sais pas qui a pu lire le livre Si vous avez pu lire Faites-nous savoir sur le commentaire D'abord je tenais à m'excuser infiniment par rapport à ça On n'aura malheureusement pas le live aujourd'hui Faute de difficultés techniques L'un de nos personnes moteurs Qui est essentiellement à la tête de ces départements-là A connu quelques difficultés de santé Donc on ne pourra malheureusement pas faire le live On veut vous donner un live de qualité Pas du n'importe quoi Pas un live avec un petit téléphone chinois Ou peu importe De toute façon Presque tous les téléphones sont assemblés en Chine On voulait vous donner un live propre De votre qualité Donc ne vous fâchez pas Ne vous fatiguez pas Continuez de lire Je pense que c'est une opportunité Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de lire ce livre Comment gérer les gens difficiles De jeter un coup d'œil Et de lire Donc jeter un coup d'œil Si ce n'est pas encore fait Lisez le livre Comment négocier avec les gens difficiles C'est un livre magnifique Qui a beaucoup de choses Beaucoup d'instructions Beaucoup d'idées Beaucoup de pensées Peu importe votre secteur d'opération Aujourd'hui je voudrais essentiellement Parler d'un sujet intéressant Vous savez on a tous autour de nous Des gens qui nous entourent Des gens divers Je pense qu'il est important de comprendre Qui apporte quoi dans ta vie On ne peut pas avoir tout le monde Malheureusement C'est difficile C'est difficile On ne peut pas avoir tout le monde Même Jésus pour les chrétiens Avait 12 disciples Jésus pour les chrétiens Avait 12 disciples Il pouvait en avoir 30 Ou 13 Ou 15 Mais il avait 12 disciples On ne peut pas accommoder tout le monde Il faut comprendre Qui fait quoi dans sa vie Qui apporte quoi Les gens sont là Pour des raisons bien précises On n'accommode pas n'importe qui Alors aujourd'hui Je voudrais vous présenter Une formule Une formule très efficace Sur comment identifier Qui apporte quoi dans votre vie Dans la vie Comme j'aime le dire généralement Il y a 3 types de personnes Principalement Qu'on rencontre Principalement qui nous accompagnent Il y a les contributeurs financiers Les contributeurs mentaux Et les contributeurs existentiels Le contributeur financier Le contributeur mental Le contributeur existentiel J'explique Le contributeur financier Ce sont ces personnes Très importantes dans votre vie Qui vous ouvriront Des portes financiers Ils sont des gens Dont vous avez besoin Pour exister Sur le plan financier Vous savez autant On peut dire du mal Sur l'argent D'accord Mais on a tous besoin D'argent L'argent est essentiel L'argent est très important C'est difficile De s'aimer Sans argent Il faut l'avouer Même en amour Il faut des cadeaux Il faut des gestes Il faut de temps à autre Aller au restaurant Pas pour dire Qu'on ne peut pas vivre Sans restaurant Mais on a besoin De petites choses Je ne sais pas Une paire de lunettes Des rouges à lèvres Un petit cadeau Chéri va acheter ça Même au mariage On a besoin d'argent Pour manger Pour être en bonne santé On a besoin d'argent Pour envoyer les enfants A l'hôpital Si on arrivait A ce point là On a besoin d'argent Pour faire des voyages On a besoin d'argent Pour étudier correctement Pour vivre correctement On a besoin d'argent Pour beaucoup de choses Pour avoir une maison Pour payer le loyer Pour vivre C'est difficile De vivre sans argent On a alors besoin Des contributeurs financiers Pour ça Le contributeur financier Peut-être un employé Ça pourrait être Un contributeur financier Non C'est une personne De votre entourage Qui apporte de l'argent Dans votre vie Un contributeur financier Pour être une personne Qui sponsorise votre oeuvre Votre travail Votre objectif Votre ambition C'est une personne Qu'il faut traiter Avec beaucoup de respect Et beaucoup d'encadrement Écoutez N'ayez pas honte De vous courber De temps à autre Devant vos contributeurs financiers Et je répète N'ayez pas honte De vous courber Temporairement Devant vos contributeurs financiers C'est à dire Ça ne veut pas dire Que vous vendez votre honneur Ça veut simplement dire Que vous considérez Leur présence Assez Pour pouvoir Vous Pour pouvoir Les mettre à l'aise N'ayez pas honte De vous faire petit Pour gagner de l'argent Écoutez Il y a des moments Il faut résister Il y a des moments Il faut placer son honneur Son honneur d'homme Au-delà de l'argent Mais il y a des moments Il faut savoir se simplifier Si vous vivez dans les moments difficiles Vous traversez un moment difficile Vous n'avez pas de boulot Pas d'opportunité Pas d'argent Votre épouse est enceinte Et vous avez devant vous Une personne Qui pourrait devenir Un contributeur financier Qu'est-ce que vous faites Vous commencez à bouder Parce que voilà Il faut qu'on vous respecte Non Les contributeurs financiers Ce sont des gens qu'on cherche On fait Le premier pas On fournit les efforts nécessaires On fait le gentil On peut même faire le courtier Temporairement Vis-à-vis d'un contributeur financier C'est pour avoir ses intérêts Comme je vous l'ai dit précédemment Dans la vie Il faut être manipulateur Je répète Il faut être manipulateur Dans la vie La manipulation a beaucoup de formes La manipulation c'est comme Un couteau Si vous donnez un couteau A un bandit Il va tuer des gens Pour extorquer de l'argent Vous donnez un couteau A un boucher Ah Qu'est-ce qu'ils ont fait De la bonne viande La manipulation peut être faite Dans beaucoup de sens Pour détruire les gens C'est une possibilité Pour aussi Grandir sa propre vie C'est aussi une possibilité Ça c'est vis-à-vis du contributeur financier Il faut savoir flatter les gens La flatterie n'est pas toujours négative Malheureusement on a placé Une connotation très négative Autour de la flatterie On peut flatter pour détruire Moi je ne flatte pas Tu vas mourir affamé Je ne flatte pas Je ne flatte pas Mes grands frères avaient l'habitude de dire L'enfant qu'on envoie Tout le temps Tout le temps Ne meurt jamais de faim Je pense que c'est ma mère Qui l'avait commencé avec eux L'enfant qu'on envoie L'enfant qui accepte d'être envoyé Va acheter du pain Va acheter de l'huile Va acheter des tomates Sans qu'il ne boude Ne meurt jamais de faim C'est à dire à la fin de la journée Quand on l'envoie acheter du pain On lui donne un petit morceau Ou deux tartines On l'envoie acheter des tomates On lui donne une tomate Ou deux On l'envoie acheter de l'huile Il accepte On lui donne une partie de l'huile En fin de compte Il a un peu de pain Un peu d'huile Et un peu de tomate Il a de quoi manger Il faut savoir comment Traiter les contributeurs financiers Maintenant il y a nos contributeurs Mentales Contributeurs mentales Ce sont ces personnes Qui vous apportent de l'intelligence Pour vous développer Pour développer vos idées Vos pensées Votre conduite Vos projets Ces gens sont très importants Dans votre vie Ils ne vous donneront Peut-être pas de l'argent cash Mais ils vous donneront des idées Qui valent peut-être plus Que de l'argent cash Ils vous encourageront Dans une direction Quand vous avez peut-être peur Quand vous n'avez peut-être pas d'idées Ils vous diront Pourquoi tu n'essayes pas de faire ça Tu ne trouves pas Que tu es en train de souffrir Un peu trop dans ce domaine Tu pourrais t'engager Pendant quelques mois Tu auras peut-être Six mois de difficultés Mais après ça va avancer Ceux-là sont les contributeurs mentales Mentaux si vous voulez en français Peu importe Ce n'est pas un cours de français Et puis je ne suis pas français Bon on s'en fout Bref on continue Le contributeur mental Est une personne Qui sème en toi Des idées Des pensées Il t'apporte des corrections Logiques et normales En privé Il te dit mon cher Là je pense que tu es en train de gaffer Pourquoi tu n'essayerais pas de faire ça Ça c'est un contributeur mental Il y a une grande différence Avec les gens qui viennent critiquer pour rien Et les contributeurs mentales Ils sont très différents Un contributeur mental vous parle Vous n'en sortez jamais bredouille Vous dites Waouh Cette personne vient d'allumer une chambre Longtemps éteinte dans ma vie Ça c'est un contributeur mental Il faut en prendre soin On ne peut pas nécessairement Être ami 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 Avec un contributeur mental Mais c'est une personne Avec qui quand vous vous rencontrez Vous n'êtes plus la même chose Vous n'êtes plus la même personne Vos idées changent Vos doutes s'éclaircissent Il faut prendre soin Des contributeurs mentales Il faut appeler les contributeurs mentales Quand vous identifiez ces personnes Envoyez un message Bonjour Comment ça va ? Salut Il peut vous apporter quelque chose Ensuite il y a Les contributeurs existentiels Je les appelle les contributeurs existentiels Parce que Ce sont ces personnes Qui viennent autour de nous Et nous apportent de la joie Ils ne sont pas nécessairement friqués Ils n'ont pas nécessairement le matériel Ils n'ont pas nécessairement des idées Mais leur présence Vous apporte la paix Quelquefois vous pouvez stresser Vous pouvez vous inquiéter Vous êtes sur un sujet Vous êtes là En manque d'argent En santé déséquilibrée Mais quand cette personne vient Vous sentez qu'il y a la chaleur Qu'il y a le bonheur qui arrive Voilà les contributeurs existentiels Les apporteurs Les apporteurs de paix De joie On a tous besoin de ces personnes Dans la vie On ne peut pas toujours Profiter des gens Mais les gens doivent nous apporter Des choses dans la vie Des choses positives Une personne qui vous fait rire Une personne qui vous fait rire Est un contributeur existentiel Est une personne nécessaire dans votre vie Une personne qui vous soulage Qui vous masse le coeur Avec ses blagues Avec ses idées Ses pensées C'est un contributeur existentiel Un contributeur existentiel Est peut-être une personne Qui te conseille Dans ta vie personnelle Aussi Dans ta vie conjugale Est un contributeur existentiel Va seulement voir ton mari Ce n'est pas grave Parlez-en Un contributeur existentiel Va dormir Demain tu te sentiras mieux Un contributeur existentiel On n'associe pas sa vie A n'importe qui On ne s'associe pas A n'importe qui dans la vie Quand vous rencontrez quelqu'un Ou une personne Fait partie de votre vie Posez-vous la question de savoir Quel genre de contributeur Es-tu dans ma vie ? Contributeur financier Contributeur mental Contributeur existentiel Si tu n'es ni l'un Ni l'autre Ni le troisième Qu'est-ce que tu es en train de faire là ? Il doit y avoir une raison Une raison qu'on comprend très clairement Voilà dans la vie Les amis pour récapituler On a trois types de personnes Qu'on rencontre dans la vie Trois types de personnes Qu'il faut associer Dans sa vie Pour évoluer Les contributeurs financiers En tout cas pour ceux Qui sont entrepreneurs Aussi Travailleurs Qui veulent la liberté financière On a tous besoin De contributeurs financiers Un contributeur financier Est une personne qui t'ouvre des portes Qui te présente de l'argent Qui t'ouvre aussi des portes Des possibilités Il te présente aux gens Qui peuvent vous donner des jobs Vous donner des opportunités Vous ouvrir des carrières Peu importe Un contributeur financier T'aide à accumuler des biens Matériels De l'argent dans ta vie On a le contributeur mental Ou mentaux Pour les francolâtres Et celui qui s'aime en toi Des connaissances Des idées qu'on n'avait pas Dans le passé C'est une personne Très importante Une personne Qui vous transforme Au jour le jour Les gens très importants Dans notre vie Ensuite on a des contributeurs existentiels Ce sont ces personnes proches Dont la présence Transforme tout ce qu'il y a Apporte une gaieté Une joie Qui n'avait peut-être pas existé Merci encore infiniment Il y a beaucoup à dire Si ça vous intéresse On peut faire une deuxième partie Mais je vous le demande Faites nous savoir Sur les commentaires Si vous pensez Que c'est essentiel Si vous avez aimé Si vous voulez qu'on fasse Une deuxième partie On le fera Bon courage Pour ceux qui n'ont pas lu le livre Trouvez le livre Comment négocier Avec les gens difficiles Il y a des versions Gratuites sur PDF en ligne Et je vous ferai savoir Quand est-ce qu'on fera Un direct Pour discuter sur le livre Merci infiniment Un réel plaisir J'espère vous parler encore Très bientôt Dans une nouvelle vidéo Mon nom est Zach Mouikassa Le guerrier noir Votre rire Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501